Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Renu Marseille Productions. Dans cette vidéo, nous allons voir de manière subtile mais différente de faire le Zempogiri, le Maegiri. Le Maegiri, Zempogiri, c'est vraiment le grand coup de pied classique des arts martiaux de percussion, qui est celui-ci. Qu'on le fasse en gyakou ou en djoun. Différentes hauteurs, selon ce qu'on veut faire. Différentes armes du pied sont utilisées lors de ce coup de pied. Mais ce n'est pas ça la différence. La différence, ça va être l'exécution du départ de notre coup de pied. Comment on va placer son genou. Première manière, c'est ici. On le monte, on frappe et on ramène. D'accord ? On monte, on frappe. On monte, on frappe. D'accord ? La version classique. On monte, on frappe. On monte, on frappe. C'est la première version. Qui va être utilisable selon les situations. Plutôt une situation courte, on va devoir mettre très peu d'espace pour pouvoir venir frapper. Ça, c'est la première version. La deuxième version, comme j'ai dit, subtile, mais elle est là. C'est qu'au lieu de monter le genou vers le haut, vous voyez, le genou monte vers le haut, je vais effectuer comme un Isa guéri, un coup de genou. Le genou, au lieu de faire ça, il va faire ça. D'accord ? Vous voyez un peu l'idée ? Au lieu de venir ici, je vais l'amener vers l'avant. Si je suis en garde. Ici. C'est de manière subtile, mais différente, de faire le maille guéri. Les deux ont leur utilité et leur raison d'exister. Je remonte les deux versions. Première version. On monte. Et on frappe. On monte bien le genou vers le haut. Un peu comme si on voulait le plaquer. J'exagère. Ici. Et on frappe. Deuxième version. On l'amène devant. Et du coup, le zempo guéri, au lieu de faire ça. Le zempo guéri, maille guéri. Au lieu de faire ça et ça, il fait ça. D'accord ? Au lieu de monter, frapper, je l'envoie directement. Normalement, il est légèrement plus rapide. Parce qu'il n'y a pas la phase de vraiment monter. Il va vraiment devant. D'accord ? Vraiment devant. Ok, voilà. C'était une petite vidéo rapide. Simplement pour vous montrer ces deux façons subtiles, mais différentes, de faire le fameux et célèbre maille guéri. Coupe pied de face. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo simple, mais intéressante, sur comment faire le maille guéri. Si tu as d'autres manières de le faire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas d'avoir l'esprit guéri et le cœur pacifique. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?